Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer combien investir dans le trading, combien il faut, quelle somme il va falloir placer si vous souhaitez vivre du trading. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais avant ça, laissez-moi vous dire un peu ce qu'il en est par rapport au capital que vous souhaitez déposer dans votre compte de trading pour la première fois. Si vous êtes débutant, quelles questions il va falloir se poser ou alors simplement dans quelle direction il va falloir réfléchir pour se dire « il me faut tant pour commencer à vivre du trading ». Alors honnêtement, je pourrais vous répéter ce qu'il y a sur les sites internet et vous dire « il vous faut 100 000 euros pour vivre du trading » ou « il vous faut 50 000 euros pour vivre du trading ». Honnêtement, cette réponse, elle est un peu biaisée parce que cela dépend de ce que vous voulez ramener en revenu par mois. Donc en réalité, votre capital dépend de ce que vous souhaitez avoir comme objectif, comme salaire, mais surtout, c'est au pro rata de vos dépenses selon moi. La liberté financière commence là où le salariat s'arrête et si par exemple, vous avez besoin de 1200 euros de revenu par mois pour couvrir la totalité de vos dépenses, il ne va pas vous falloir 100 000 euros de capital de trading pour dégager 1200 euros selon moi. Donc votre capital, il a à réfléchir, il a à calculer en fonction de la totalité de vos dépenses pour qu'elle couvre l'essentiel, la globalité de ces dépenses-là. Chacun a des objectifs différents et chacun va pouvoir aussi prendre des risques différents, même si je vous invite à ne pas prendre trop de risques parce qu'ici, ce n'est pas le casino, ce n'est pas le gambling, c'est tout simplement du trading et le trading, ça reste assez rationnel tout de même. Avant de vous donner, eh bien, personnellement, les sommes de base, le bon capital de départ pour commencer à investir en trading, on va parler un petit peu d'éducation financière. La première chose que je vous conseille pour savoir combien investir en trading, c'est de bien regarder vos dépenses. Prenez une feuille, faites une liste et dites-vous, mais quelles dépenses je vais pouvoir faire ? Regardez si vous avez besoin seulement de 1 500 euros pour survivre chaque mois ou de 3 000 euros si vous gagnez actuellement 3 000 euros parce que si c'est 1 500 euros, vous allez avoir besoin de moins de capital que quelqu'un qui en a 3 000 ou 5 000 ou 10 000 et regardez aussi combien de charges vous avez parce que ça, c'est aussi à mettre en compte dans votre activité de trading. Si vous faites 1 500 euros, il est logique que vous allez vouloir gagner 1 500 euros par mois en trading. La deuxième chose avant de se poser la question du capital, selon moi, il va falloir se poser la question des connaissances et de la formation. Si vous n'avez aucune connaissance en trading, ne mettez pas beaucoup d'argent à investir en trading. Selon moi, il va falloir se former, investir sur soi-même, c'est le meilleur investissement à faire avant d'investir en trading et ensuite voir si vous êtes rentable, voir sur la durée également. Selon moi, il va falloir appliquer la méthode des 3 R, rentable, routine et régularité. C'est ça, honnêtement, les fondations et les bons piliers pour devenir un trader rentable tout simplement. Si vous ne pouvez pas vous reposer sur vos capacités, votre solidité technique à faire de l'argent, à faire du profit sur les marchés financiers, que vous ayez 10 euros ou 100 euros ou 100 000 euros à mettre en trading, le résultat sera le même, c'est que vous allez foncer dans le mur. Si demain, vous souhaitez gagner beaucoup d'argent en poker, vous ne savez pas battre des cartes, c'est le même principe pour moi. Donc, il va falloir trouver votre routine de trader, trouver votre régularité et aussi trouver votre manière d'être rentable. Comment on fait ? Eh bien, tout simplement en ayant une bonne stratégie, en la testant et tout ça, ça prend du temps en réalité. Et selon moi, pour vouloir se lancer en trading, il va falloir au minimum 6 mois de backtest. Pour moi, il va falloir au minimum 6 mois de travail, que ce soit en démo, mais pas si vous voulez savoir les étapes pour passer de démo à réel. Je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Troisièmement, enfin, selon moi, combien investir en trading pour avoir un capital digne de ce nom ? Et pour pouvoir se dire, je me lance en trading, selon moi, il va falloir mettre entre 100 et 1000 euros pour commencer. Ça ne sert à rien de démarrer avec 10 000 euros, surtout si vous n'avez pas la capacité de les fructifier. Selon moi, 100 euros, aller 300 euros, 500 euros, c'est encore mieux pour commencer. 100 euros, vous allez prendre un petit peu de temps au début, mais ce n'est pas grave. N'oubliez pas qu'il faudra toujours miser ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important de comprendre cela parce que que ce soit 100 euros ou 500 euros ou 1000 euros, n'oubliez pas que le trading vraiment est un outil de spéculation. Et l'idée, ça va être de transformer ces 300, ces 500 euros en 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. C'est comme ça, personnellement, que j'ai fait. J'ai démarré avec un petit capital et qu'ensuite, j'ai transformé à l'aide d'un effet boule de neige, mais surtout à l'aide d'une stratégie simple et basique et de beaucoup de discipline et de constance et honnêtement, beaucoup de psychologie. Plus vous allez tenir dans le temps, plus vous allez voir votre capital augmenter. Oubliez le court terme, selon moi. Il va falloir penser à certaines choses avant de vous lancer. Pour moi, il va falloir prendre le temps. Il va falloir aussi choisir le long terme comme solution. Vous pouvez aussi choisir le moyen terme avec le day trading, qui est une excellente solution aussi. Mais il va falloir être encore plus régulier et encore plus psychologiquement sérieux. Le court terme, si vous êtes débutant et intermédiaire, honnêtement, c'est à prohiber, c'est à oublier, selon moi. Il va falloir suivre un money management clair et précis, le suivre et ne jamais se dévier de sa route. C'est comme ça que j'ai fait. Ça paraît peut-être barbant. On se dit, ok, il va falloir que je me mette des règles, etc. tous les jours. Mais n'oubliez pas que c'est la constance et la discipline qui sont vraiment la réussite du succès. Ce n'est pas les émotions qui vont vous pouvoir rendre millionnaire, mais votre capacité à devenir rationnel et surtout avoir du discernement dans les positions les plus délicates. Et donc pour cela, il va falloir un money management simple et précis. J'avais une petite somme que j'ai honte de vous dire aujourd'hui parce que vous n'allez pas me croire, mais j'avais moins de 100 euros à développer au départ. Et pourtant, avec le temps, à charge de temps, à charge d'opiniâtreté et à charge de détermination, on arrive toujours à atteindre ce que l'on peut faire parce que rien n'est impossible. Et vous pouvez transformer petit à petit votre capital. Il va falloir avoir une énorme discipline, un money management clair et précis que vous devez suivre et sûr d'être clair et concis dans vos entrées et dans vos sorties. Et donc pour cela, il va falloir un plan de trading strict. Entre 100 et 1000 euros, c'est très bien pour commencer. Et ensuite, vous pouvez développer petit à petit. Et l'idée, c'est qu'ensuite, une fois que vous avez brisé palier par palier, plus vous avez de l'argent, plus vous allez en faire, plus vous allez pouvoir en retirer. Et à chaque fois que vous en retirez, je vous conseille de ne pas tout retirer, mais de laisser un petit capital dans votre compte de trading, c'est-à-dire entre 10 et 30 000 euros, parfait pour pouvoir retirer encore d'autres gains à la suite. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. C'était mes astuces et mon expérience personnelle pour savoir combien investir en trading. Vous avez vu que le montant pour investir en trading n'est pas conséquent. Et honnêtement, tout le monde peut trouver midi à sa porte avec ce genre de capital. N'oubliez pas que le trading utilise cette puissance que n'a aucun autre domaine dans ce monde. C'est la spéculation. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, travailler votre money management et à terme, transformer des capitaux, il y a une heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont des terres, on se retrouve dans le lobby. Ciao !